Emile Vernier, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Merci d'être là ce soir. Vous affirmez donc, contrairement à cinq organisations syndicales de salariés et deux organisations syndicales patronales, que ce n'est pas la solution de financer les retraites grâce aux économies qui pourront être réalisées du côté de la branche santé, qui, je le rappelle, est déficitaire à ce jour à hauteur de 7 milliards. Ce n'est pas la solution parce que ce n'est pas possible, selon vous. Pour nous, nous disons que ce n'est pas possible, ça mettrait en danger déjà la qualité des soins dans notre territoire et surtout parce qu'aujourd'hui, s'il y a 7 milliards de déficit, il faut ajouter 7 milliards pour la création du guichet unique. Donc, il faudrait 14 milliards. Il faudrait 14 milliards. La caisse de retraite, qui disposait encore de 40 milliards fin 2013, est aujourd'hui, elle aussi, déficitaire de 4 milliards. C'est donc elle qui a servi à financer la branche maladie. Vous accusez, vous, les membres du conseil d'administration de la CPS d'être responsables de cette situation catastrophique ? Oui, parce qu'ils sont là depuis tant d'années. Ils ont vu les chiffres diminuer sans arrêt et malheureusement, ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait. Donc, je les accuse d'être responsables de ce qui se passe. C'était de l'incompétence, selon vous ? De la négligence ? Non, c'était un manque de volonté de s'en sortir parce qu'il aurait fallu que, d'un côté, les employeurs augmentent les cotisations et puis, évidemment, que les salariés fassent aussi des efforts. Parce que je rappelle que le... Donc, c'était pour rester politiquement correct ? Peut-être, mais surtout qu'il faut savoir que la retraite en Polynésie, c'est le meilleur système au monde. La prime de départ à la retraite, justement. Vous parlez de la retraite pour les employés de la CPS qui passent de 5 à 12 mois de salaire. Cela vous choque ? Ça ne me choquait pas au début parce qu'il y avait un objectif derrière. Le problème, c'est qu'il y a eu tant de mensonges de la part de ces syndicats qui ont signé le protocole d'accord et qui, 8 mois après, nous disent qu'ils ne sont plus d'accord. Moi, je trouve qu'on est en train d'abuser la population. On est en train d'être trompés. L'augmentation des taux de cotisation pour la retraite de 0,51% par an, dont 0,34% par les patrons et 0,17% par les salariés. C'est plutôt bien que tout le monde soit d'accord ? Il n'y avait pas d'accord ou non. C'était fait depuis longtemps. C'était acquis. Est-ce que vous, vous êtes pour le départ à 62 ans, par exemple ? Moi, ce que je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la position du Zidaraf, c'est de ne pas intervenir dès lors qu'il s'agit des salariés. Moi, je ne juge pas ce qu'il fait. Ce que nous demandons, c'est au gouvernement et également à ces gens-là de garantir que les pensions soient versées, mais également pour les jeunes qui vont partir à la retraite bientôt. Émile Vernier, merci. Je rappelle que vous organisez une manifestation demain matin pour informer la population et pour demander aussi au gouvernement de protéger la PSG. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.